Pour Radio Ems, et vu d'ici, nous avons rencontré Jérôme qui s'occupe de la Montreuiloise. Alors on va voir un peu plus en détail, il va nous raconter tout ça. Bonjour Jérôme. Bonjour François. Ça va ? Oui, très bien, très bien. Alors dis-nous cette idée de la Montreuiloise. Alors c'est la bière, c'est la brasserie à consommer avec modération, on le rappelle, même si c'est très bon. Tu as démarré cette histoire quand et comment ? Comment c'est venue la Montreuiloise ? Alors la Montreuiloise existe depuis 6 ans, depuis 2014. Et comment ça s'est créé ? Par le hasard de la rencontre à l'époque avec quelqu'un, qui s'appelle Florent Denebourg, qui avait créé avant moi, en fait, une petite brasserie artisanale. C'était une des toutes premières en Ile-de-France, à Montreuil, qui était une toute petite, petite brasserie. Et le hasard de la rencontre, un jour, par des connaissances et des engagements associatifs communs, a fait qu'il m'a un peu transmis virus de faire sa bière. Alors depuis, ça s'est beaucoup développé, le fait de faire des bières, des brasseries, il y en a quand même beaucoup maintenant qu'ils ont eu, mais à l'époque, c'était quand même beaucoup plus rare. Et voilà, moi ça m'a énormément plu, il y a eu un tilt comme ça dans ma vie en disant, je vais en faire mon métier. Oui, c'est vrai que pour reprendre ce que tu dis, ça s'est pas mal développé, on en trouve un petit peu partout. Il y en a sur Paris, il y en a sur différentes villes. Il y a, juste pour donner quelques chiffres pour comprendre, d'après la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux fins des années 80, il n'y a quasiment plus de brasseries en France, il restait une trentaine de brasseries. Là où, un siècle avant, il y en avait 3000 en France. Et à partir des années 80, c'est un mouvement qui vient surtout d'outre-Atlantique. Il y a eu un renouveau de la bière artisanale, qui fait qu'en France, on est passé de 30 à aujourd'hui à peu près 1700-1800 brasseries en France. Et moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, on était 5 à 600 en France. Donc en 5-6 ans, ça a été plus que par deux multiplié en France. Donc voilà, c'était le tout début d'un renouveau, d'un mouvement qui n'est pas propre à la France, mais qui est assez important. Qui se développe internationalement. Est-ce qu'il y a un réseau de brasseurs comme ça, artisanaux, qui se rencontrent, qui se voient ? Est-ce qu'il y a des échanges entre nous ? Oui, c'est un milieu qui est très solidaire. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, par exemple, du monde du vin, des choses comme ça, qui me disent qu'on trouve dans la bière quelque chose qu'on ne trouve plus dans le vin. C'est-à-dire des brasseurs qui s'entraident beaucoup. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure sur la situation de la brasserie, mais moi, j'ai reçu, là, ces dernières semaines, des dizaines de messages, de coups de fil, de brasseurs, dont certains que je ne connaissais absolument pas, de soutien et de propositions de soutien matériel. Donc il y a un vrai... Voilà, c'est un réseau de gens qui se connaissent beaucoup. C'est souvent des parcours un peu similaires. C'est-à-dire que c'est des gens pour lesquels, en fait, ce travail, créer une brasserie, c'est un peu une seconde vie, souvent. C'est une passion qu'on développe. Donc on a des choses très similaires sur ce qu'on attend, la manière dont on perçoit les choses, et puis l'amour qu'on a sur ce qu'on fait. Voilà, et après, au niveau plus organisé, il y a un syndicat des brasseurs, un syndicat professionnel qui n'est pas très ancien, et qui est assez attaché, en fait, à ce mouvement-là. Ok, c'est bien, ça, déjà. Un mouvement solidaire entre... Oui, oui, qui est très solidaire. On est très souvent des petites structures, donc en fait, on est confronté un peu aux mêmes questions, mais aussi au fait que le milieu de la bière, c'est quand même essentiellement, jusqu'à présent, des énormes brasseries industrielles. Oui. Qui sont très présentes, qui ont des moyens colossaux, et qu'à côté de ça, tout ce réseau de petits brasseurs, en fait, tout le monde est à peu près conscient que ce qui est important, c'est qu'on s'entraide et qu'on fasse émerger un autre rapport à ça, plutôt que de vouloir jouer dans des cours qui ne sont pas les nôtres, quoi. Ok, très bien. Donc, voilà, cette idée de reprise de la brasserie, donc l'idée de la Montreuiloise, c'est déjà le nom, et puis jusqu'à maintenant, parce qu'on va parler de la situation d'aujourd'hui un petit peu après, et jusqu'à maintenant, comment ça s'est passé ? Comment tu as développé la Montreuiloise ? Bon, déjà, moi, ça fait pas loin d'une dizaine d'années que je suis arrivé à Montreuil. C'est une ville où... Moi, je suis de région parisienne, mais pas du tout des mêmes coins. Et quand c'est vrai que quand je suis arrivé à Montreuil, comme beaucoup de gens, je suis tombé un peu amoureux de cette ville. Des gens... Voilà, de ce qui s'y passe, de manière générale. Et quand j'ai créé cette brasserie, je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui soit inscrit là-dedans, quoi. Qui soit un lieu qui apporte un peu de... Ou un produit, mais bien qui donne un peu de convivialité, qui participe cette image-là, qui essaie un peu de la valoriser, enfin, voilà, qui s'inscrive là-dedans. Donc, pour moi, c'était évident que je voulais faire une brasserie locale et que ce soit si possible un peu à l'image de ce que je perçois de cette ville. Donc, ça a été le départ. Et très vite, en fait, la question s'est posée de l'endroit où j'allais être, de qu'est-ce que je voulais développer, etc. Donc, en fait, le lieu, on en parlera peut-être tout à l'heure, en fait, très vite est arrivé. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je cherchais un local et puis, par l'intermédiaire de la municipalité de l'époque, en fait, on m'a orienté vers le site où la brasserie est encore aujourd'hui, EIF, donc en haut de la rapière de Montreuil, dans le haut de Montreuil. C'est une vieille usine qui correspondait parfaitement à ce que je voulais faire et à l'endroit où je voulais être, en plus dans les murs à pêche, qui est un quartier que j'adore et où je n'habite pas très loin de ça. Donc, c'était idéal, cet endroit-là, pour développer ce que je voulais faire. Et après, l'activité de la brasserie, très vite, elle s'est développée sur deux choses. Donc, une qui s'est un peu arrêtée depuis, mais qui était une activité importante au départ, qui était des ateliers d'initiation brasserie de bière. Puisqu'en fait, l'idée, c'était de dire qu'on va aussi redévelopper un savoir qui est assez ancien, qui est le fait que la bière, c'était d'abord une boisson qu'on faisait chez soi. Ça a été le cas pendant des milliers d'années, avant que les moines et ensuite les industriels mettent la main sur les brasseries. Mais à l'époque, c'était quelque chose qu'on faisait chez soi. Et donc, l'idée, c'était un peu de repopulariser ça. Que les gens se réapproprient. Qu'est-ce qu'une bière ? Comment ça se fait ? Avec quoi ? C'est des produits naturels. En fait, le monde de la fermentation est un monde très simple avec lequel on peut faire de très bonnes choses chez soi. Oui, et de faire quelque chose de naturel, totalement. Et puis, l'idée de se réapproprier ce qu'on consomme, qui me semblait quelque chose qui était un peu, aujourd'hui, une évidence, mais qui était peut-être moins à l'époque. C'est un peu militant, quoi. Oui, mais je trouve qu'il y avait un côté militant là-dedans. Que les gens se réapproprient, en fait, ce qu'ils consomment. Et donc, ils comprennent que la bière faisait partie de ça. Qu'ils ne soient pas que des consommateurs. Oui. Alors là, encore plus que des acteurs, du coup. Parce qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ils fabriquent eux-mêmes et ils consomment. Après, ce qui n'empêche pas que les gens soient curieux de ce qu'on va fabriquer des gens qui ont choisi d'en faire le métier. Mais à l'époque, c'était un peu ça approprié, ça. Et puis, pourquoi la bière ? En fait, moi, j'ai très vite été passionné par... Bon, déjà, le fait que c'est une boisson qui est aussi vieille que l'humanité. C'est sans doute la boisson écolisée la plus ancienne, bien avant le vin. Et que c'est une boisson où il y a un nombre de traditions quasiment limitées et qu'il y a une possibilité de créer, normalement, quelque chose à mieux, qui est très créatif. Donc, voilà, j'avais le sentiment, et c'est encore vrai, d'être un peu au moment où, en fait, on redécouvrait ici ce que pouvait être la bière, quoi. Oui. Voilà. Donc, il y avait quelque chose d'assez intéressant à pouvoir participer de ça et d'être en plus dans ce mouvement-là, où il y avait plein de petites brasseries qui émergeaient, avec des gens qui étaient aussi, dans un côté, pour le coup, très militants, en disant, on recrée des petites unités artisanales, on s'inscrit dans les villes, et on va contre la grande industrie qui a mis la main sur la bière. Voilà. Donc, il y a aussi une partie militante qui m'a bien plu dans ce choix. Et donc, en fait, les ateliers ont quand même beaucoup fonctionné, parce que je n'ai pas eu de compte précis précis, mais je crois qu'on est au moins à 2500 personnes qui sont passées faire leur bière à la brasserie en CIMA, ce qui est énorme. que ça s'est beaucoup développé, qu'à l'époque, on a fait un livre qui s'est beaucoup diffusé, et on s'espère qu'il va ressortir, d'ailleurs, peut-être l'année prochaine, sur comment faire sa bière chez soi. Ah, c'est bien ça. Ah, ben, s'il ressort, ce sera l'occasion de refaire un entretien. Il y a un éditeur qui veut sans doute le rééditer l'an prochain. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, on a participé, quelque part, à une prise de conscience. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont passés à la brasserie faire leur propre bière, qui sont, pour certains, devenus brasseurs. Donc j'ai participé un peu souvent là. Et puis, à côté de ces ateliers, il y avait l'idée de produire de la bière qu'on allait diffuser. Et l'autre engagement, du coup, de la brasserie, ça a été de choisir ce qu'on voulait faire comme bière, et surtout d'avoir une démarche éthique et environnementale qui me plaise à moi. C'est pour ça que, très vite, la brasserie a rejoint un mouvement qui s'appelle Nature et Progrès, qui n'est pas très connu, mais qui est la plus vieille association bio française. Ça a plus d'un demi-siècle. C'est un peu les précurseurs de la bio en France. C'est un mouvement associatif qui fédère pas mal de producteurs, de plein de choses. Voilà, qui est un mouvement qui est assez exigeant sur les engagements des producteurs qui répondent à ça. C'est un mouvement associatif. Il y a des gens qui sont simplement adhérents en tant que consommateurs, qui ont envie de promouvoir la bio, et des producteurs qui ont envie de montrer qu'ils ont une démarche. D'accord. Et toutes sortes de productions, c'est pas... Non, il y a des maraîchers, c'est pas que de la bière, c'est... Voilà, il y a plein de trucs. C'est à partir du moment où on s'engage à faire de la production bio. Oui, et après, il y a des cahiers des charges très précis, qui sont beaucoup plus rigoureux que la bio classique, etc. Et en fait, très vite, du coup, à travers ça, les bières que je produisais, il y a eu une curiosité de beaucoup de réseaux bio, en Ile-de-France notamment, que c'était aussi un moment où il y a eu quand même une explosion du commerce bio. Voilà, et c'est vrai qu'à Montreuil, il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez attentifs à ça. Oui. Et du coup, ça rencontrait très vite... Oui. Je crois que Montreuil... Voilà, ça rentre dans l'esprit de beaucoup de gens, de plus en plus. Bon, voilà. Il y a eu une évidence à Montreuil assez vite, en fait. Donc, voilà. Et donc, petit à petit, la brasserie a beaucoup développé la production de bières et donc sa commercialisation. Les ateliers ont pris un peu moins de place parce que c'était aussi beaucoup d'actifs, beaucoup de boulot pour une petite structure. Parce qu'il faut rappeler qu'on est un et demi. J'essaie d'en vivre. Il y a eu une personne avec moi maintenant qui n'est plus. Et puis maintenant, il y a une autre personne qui s'investit dans le projet aussi. Parce que l'idée très vite a été que la brasserie soit aussi un lieu ouvert. Donc, là où on est installé, de pouvoir organiser des événements, de faire un lieu où les gens ont un lieu convivialité. Et donc, voilà. L'idée était quand même de rester une petite structure. Combien de litres vous produisez, en gros ? En litres, ça fait aujourd'hui à peu près 40 000 litres par an. D'accord. Ce qui n'est pas beaucoup pour une brasserie. Voilà. Ça reste une petite brasserie, surtout en région parisienne. Après, il y a beaucoup de petites brasseries en France qui sont vraiment sur ce type de volume-là. Ce qui, en gros, permet de s'en sortir plus ou moins à une, voire deux personnes. Mais voilà. L'idée, ce n'est pas que la montreuilloise devienne quelque chose d'international. Non, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais envie, et j'ai toujours envie, que ce soit une structure un peu artisanale. Que les gens qui soient là en vivent convenablement. Qu'on fasse des bières qui nous plaisent. Et qu'on ne se retrouve pas pieds-poings liés par les contraintes du développement économique auxquelles sont confrontées. Pas mal de structures. Parce qu'une brasserie, c'est quand même du gros équipement. Des grosses cuves, etc. Oui, ça prend beaucoup de place. Et qu'on peut très vite se retrouver un petit peu dans les contraintes que vont avoir, par exemple, les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on va racheter des grosses machines qu'il faut rembourser. Et donc, on est dans des contraintes de toujours faire plus. Et moi, je n'avais pas envie de ça. Et je n'ai pas envie de ça. Oui, et puis après, on est entraîné, entraîné, entraîné. On est entraîné à devoir grossir pour rembourser. Oui, il faut atteindre un niveau d'une structure qui permet de... Voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre l'idée de gagner une structure à taille humaine, de faire des choses intéressantes et de pouvoir en vivre qu'on a loin. C'est bien. C'est une belle histoire qui a commencé. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation un peu compliquée. La Montreuil-Oise a besoin de nouveaux locaux. Vous êtes dans les locaux dont tu parlais tout à l'heure, situés dans l'ancienne usine de IF sur les murs à pêche. Et là, c'est la catastrophe. On vous dit, il ne faut pas rester maintenant. Il faut partir. Oui. Et là, il n'y a pas de locaux. Non, il n'y a rien. En fait, l'expulsion, pour comprendre, c'est qu'on est sur une usine dont on savait depuis le départ, puisqu'on avait un bail précaire depuis l'origine, puisque comme beaucoup de sites en région parisienne et à Montreuil notamment, on est dans des vieux bâtiments de vieilles industries pour lesquels il y a évidemment une pression immobilière très forte et sur lesquels il peut y avoir des risques de spéculation. Donc, les pouvoirs publics ont mis en partie la main dessus pour éviter les soucis. Mais nous, on savait que ce site était voué à une transformation dans le futur. Mais il s'est trouvé que, pour un tas de raisons un peu complexes quand même, les projets immobiliers qui devaient avoir lieu, on ne sait pas du tout s'ils auront lieu un jour, mais ils se sont très vite rendus compte qu'il y avait des problématiques de pollution. Du fait du passé industriel de cette usine, qui était une usine de laverie industrielle et une usine qui lavait les cuirs. Oui, de la pollution dans les sols. La pollution dans les sols assez ancienne, alors qu'il n'impacte pas la production de biens, parce qu'en fait, on avait trouvé des manières de faire, notamment en faisant des raccords de bandeaux, etc., pour qu'il n'y ait pas d'impact sur ce qu'on allait faire. Mais on savait que cette problématique de pollution allait toujours être là et qu'il y a un moment, il faudrait quand même la traiter. Là où ça a été un peu un souci, c'est que la manière dont ça a été traité par les pouvoirs publics n'a pas été quand même très respectueuse des gens qui étaient là, puisqu'en fait, on n'a appris que très, 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 très tardivement qu'on devait partir, et à la date, on devait partir. Pour être précis, on a reçu, nous, début mars dernier, un avis d'expulsion, c'est-à-dire à peu près dix jours avant le début du confinement. Donc là, on est fin mai. Et là, on est fin mai. Fin mai, on nous dit qu'il n'y aura pas de délai et qu'on doit partir le 31 juillet, ce qui ferait que la marxie se retrouve à la rue. Donc effectivement, on est en recherche de locaux. Alors, urgentement, parce que moi, j'ai besoin de toutes mes cuves, je puisse les poser quelque part. Oui, ça prend du temps d'enlever les cuves, de les poser, de raccorder. C'est quand même six ans de matériel à enlever, des cuves à vider et à déplacer. Donc c'est un gros boulot qu'on commence à faire. Par ailleurs, j'essaie de trouver des solutions pour que les bières que je vais proposer, je puisse les faire produire. Alors ça va sans doute se faire chez d'autres collègues brasseurs. C'est là où la question de la vérité avec les brasseurs, elle va se poser. C'est que je vais sans doute faire brasser dans deux, trois brasses de Ligue de France une partie de mes bières, histoire de pouvoir continuer à les proposer. Et l'idée, c'est de partir sur la recherche d'un local avec un projet un petit peu plus ambitieux. Donc on cherche à peu près aujourd'hui entre 600 et 700 m² à Montreuil en priorité pour installer la brasserie avec un projet qu'on porte déjà depuis quelques temps avec une collègue pour développer une partie bar, resto. En fait, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en France maintenant, qui est très courant dans plein de pays, qui est le fait qu'une brasserie a un lieu de consommation sur place, sous la forme d'un bar, resto. Nous, on l'expérimente un peu dans les murs à pêche depuis quelques années, mais là, on a envie de passer. Oui, en plus, en créant des événements, des activités, des petits concerts. Exactement. On a déjà eu l'occasion de venir, c'est plutôt sympathique. Oui, c'est un lieu qui est sympa et ça donne des ambiances plutôt bien. Et puis après, pour un brasseur, c'est aussi intéressant économiquement pour s'en sortir, d'avoir son propre bar, donc c'est aussi ça. Et donc, on a envie de développer cet aspect-là. Et on a envie aussi d'aller vers un lieu qui puisse regrouper plusieurs producteurs. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'artisan un peu alimentaire, ça fait des années qu'on côtoie plein d'autres productions à Montreuil, parce qu'on n'est pas les seuls à produire des choses à Montreuil. Il y a des gens qui font du café, il y a des gens qui font du pain, etc. Exactement. Qu'on se connaît bien, qu'on se voit très souvent dans des lieux de vente, des marchés, des choses comme ça. On s'est rendu compte qu'on partageait un certain nombre de valeurs et qu'on avait des visions un peu communes de ce qu'on voulait faire de notre métier et de la place qu'on voulait avoir dans la ville. Donc, petit à petit, a émergé l'idée de trouver un lieu commun. Parce qu'en plus, on s'est rendu compte que les uns les autres, on était dans les mêmes demandes de locaux. On avait les mêmes impératifs de trouver des locaux sur Montreuil pas trop chers. Donc, l'idée, ça serait de fédérer un petit peu tout ça ? C'est de fédérer tout ça dans un lieu qui serait une sorte d'alle alimentaire, horticole, en fait, qui travaille un peu sur ces questions-là, qui nous permette, en fait, de mettre ensemble nos moyens, de mutualiser un certain nombre de choses et puis d'en faire un lieu ouvert sur la ville. Oui, le fait de mutualiser, ça vous permettrait de réduire les coûts ? Notamment, réduire les coûts, réduire la consommation d'un certain nombre de choses, faire des économies d'énergie, se poser des questions qu'on se pose tous quand on produit aujourd'hui en ville, c'est les transports, les livraisons, le coût, la pollution, la consommation, tout un tas de choses. Oui, là, ça aurait un impact positif énorme. Oui, l'idée, c'est d'avoir un impact positif pour faire que nos petites activités puissent perdurer, qu'on ait un impact, notamment écologique, c'est pas trop fort, qu'on puisse résoudre des questions économiques qui se posent à nous. Et puis, parce qu'on pense que ça peut avoir un sens d'autant plus fort aujourd'hui de se mettre ensemble pour faire des productions alimentaires en ville. Beau projet. Alors, du coup, vient la question. Comment on fait pour aider la Montreuilloise ? Là, pour l'instant, urgentement, c'est d'essayer de nous... Alors, on a lancé une pétition il y a quelques semaines pour soutenir un peu la brasserie et le projet qu'on a. Donc, signer une pétition, ça ne demande pas grand-chose et c'est pas forcément résoudre nos problèmes. Alors, la pétition, on la mettra, vu que cette émission, cet entretien, on le retrouvera en podcast sur le site de la radio, on le mettra. Il sera juste en dessous du podcast pour que les gens puissent aller signer cette pétition. Et donc, au-delà de la pétition, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au-delà de la pétition, pour l'instant, c'est l'urgence pour nous, c'est de trouver une solution et de stockage et de travailler sur le projet futur de l'alimentaire. Donc, c'est toute personne qui aurait la bonne idée de « Tiens, j'ai un local vide à côté de chez moi et pourquoi ça ne pourrait pas être là ? » Et sur l'alimentaire, on est en train d'essayer de construire un peu un groupe autour de ça. L'idée, c'est de fédérer les gens sur ce projet-là pour qu'ils soient pensés aussi avec les personnes de Montreuil, que ça intéresse, qu'est-ce qu'on veut faire pour dire là, comment, comment on distribue. On essaie un peu de se poser des questions collectivement pour que ce ne soit pas juste un regroupement économique de producteurs, mais que ça se pense un peu dans la ville. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place assez rapidement. Il se trouve que l'expulsion, elle nous a quand même obligés à beaucoup accélérer les choses. C'est pour ça que tout ça va arriver vite. C'est qu'on ne pensait réellement pas devoir partir au 31 juillet. Oui, c'est rapide. C'est dans deux mois. C'est d'autant plus rapide qu'on a eu quand même plusieurs mois là où on n'a rien pu faire puisque tout était arrêté quand même. Donc, voilà, c'est là qu'il pose vraiment question. C'est à quel point est-ce qu'il y avait une réelle urgence malgré ce qu'on a vécu et malgré les difficultés auxquelles sont confrontées, notamment les entreprises, de nous expulser dans deux mois. Il n'y avait pas forcément de nécessité. Oui, ça aurait pu être un report comme plein d'autres choses. Exactement. Voilà. Et ce n'est pas le choix, visiblement, qui a été fait. Bon. Donc, du coup, on essaie d'accélérer les choses, notamment dans cette idée de faire émerger le projet de halle alimentaire. Bon, en sachant que cette halle prendra quand même un certain temps avant d'apparaître. Moi, très clairement, l'idée, c'est de réduire ce temps parce qu'effectivement, la période où je n'aurai pas de brasserie, ça a aussi un impact économique qui est très fort pour la brasserie et que malgré tout, j'aime bien manger et payer mon loyer. Donc, voilà. Donc, on va essayer de mettre en place ça. Donc, il faut nous suivre un peu sur les réseaux sociaux et on communiquera assez vite sur ce projet de halle et comment on peut permettre à des gens de s'y impliquer. Oui, on mettra toutes les coordonnées en plus. Donc, voilà. Je pense que les gens qui nous écoutent auront l'occasion de pouvoir suivre tout ça. Bon, Jérôme, merci. Merci. Je te dis bonne chance. Toute la radio te soutient parce qu'on aime bien la Montreuil Oise. On aime bien la bière. Alors, à consommer toujours avec modération. et moi, ma préférée, c'est la rousse. Ah oui, celle-là est bien. Elle est bien. J'en aime beaucoup. J'aime beaucoup les bières que je fais, mais il y en a quelques-unes que j'aime plus. Merci, Jérôme. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada